Bienvenue et merci de vous joindre à ce webinaire intitulé éducation et formation en Ontario. Je m'appelle Yami et c'est moi qui vous guidera aujourd'hui à travers ce webinaire. Je fais partie de l'équipe du projet de l'Ontario C'est Chez Moi et travaille à Costi Immigrant Services situé à Toronto. Costi est un organisme communautaire et multiculturel qui offre des services d'emploi de formation et d'établissement ainsi que des services sociaux à toutes les communautés immigrantes, néo-canadiennes et personnes dans le besoin. Costi assure des services en plus de 60 langues à partir de 17 emplacements dans le Grand Toronto, officiellement appelé en anglais Greater Toronto Area, GTA. Je vous encourage à visiter notre site internet pour plus d'informations sur notre organisme. Donc ce webinaire a été mis au point par l'équipe du projet bilingue L'Ontario C'est Chez Moi, Orientation de l'Ontario, qui est financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et le ministère des Affaires civiques et de l'Immigration de l'Ontario. En plus du financement, nous avons plusieurs partenaires qui travaillent à développer, évaluer et améliorer ce projet. Nous avons Ontario Council of Agency Serving Immigrants au CASI, nous avons George Brown College, le Centre de santé communautaire Hamilton Niagara et bien sûr Costi, dont nous faisons partie, et l'organisme qui est en charge de l'implémentation en Ontario de ce projet. Autour, donc l'acronyme en anglais pour Orientation to Ontario, a été élaboré à l'intention des nouveaux arrivants et des nouvelles arrivantes désirant s'établir en Ontario et comprend des ressources bilingues, dont un guide, un site web, des webinaires et des ateliers offerts à travers l'Ontario. D'ailleurs, cette série de webinaires s'adresse plus spécifiquement aux personnes qui sont à l'extérieur du Canada et qui se préparent à immigrer. Si vous êtes déjà en Ontario, nous vous recommandons de participer aux ateliers. Ils sont beaucoup plus complets. Vous pouvez poser toutes vos questions à un ou une agente d'établissement dans les régions où vous habitez. Ce sont les organismes d'établissement qui travaillent avec nous et qui offrent les ateliers au-de-haut. Ceux en rouge sont les organismes francophones, donc qui offrent l'atelier en français. Le rare des ateliers est sur notre site internet, dont je vous parlerai à la fin de ce webinaire. Donc alors, voici notre agenda pour aujourd'hui. Nous allons voir beaucoup de sujets qui sont en lien bien sûr au système d'éducation en Ontario. Mais avant tout, j'aimerais d'abord aborder brièvement votre nouvelle communauté qui est le Canada et l'Ontario. Donc le Canada est constitué de cinq régions, Atlantique, Centrale, Prairie, Côte-Ouest et le Nord. Il compte dix provinces. L'Alberta, la Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Québec, la Saskatchewan et Terre-Neuve et Labrador, ainsi que trois territoires fédéraux, donc les territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon. L'Ontario est situé dans ce qui est considéré le centre du Canada. La plupart des gens vivent dans la partie sud de la province. Le nom de nombreuses localités de l'Ontario reflète la riche histoire et l'important héritage légué par les Autochtones. Le mot « Ontario » d'origine iroquoise signifie « beau lac ou eau pétillante ». Les provinces sont des États fédérés, possédant dans leur champ de compétences législatives des pouvoirs souverains, indépendamment du gouvernement fédéral. Chaque province possède son parlement, son gouvernement, son lieutenant-gouverneur, son budget et ses tribunaux, notamment. Les champs de compétences appartenant aux provinces comprennent notamment la propriété et les droits civils, les programmes sociaux, la santé, l'éducation, l'administration de la justice, les institutions municipales. Les provinces peuvent lever un impôt sur le revenu et percevoir des droits de licence. Certaines d'entre elles reçoivent des paiements de transfert et ou de péréquation du gouvernement fédéral en vertu d'ententes administratives entre les deux ordres du gouvernement. Les administrations municipales, donc au niveau de gouvernance d'une ville, d'un village ou d'un district, sont responsables des services locaux, tels que la collecte des ordres ménagères et les loisirs. Les représentés sont appelés les conseillers municipaux. Donc, comme vous voyez sur la diapositive, le premier ministre du Canada est Justin Trudeau, la première ministre de l'Ontario est Kathleen Wynne et bien sûr, chaque ville a son propre mère. Alors, la population du Canada est d'environ 35 millions à l'heure actuelle et plus de 20% des habitants sont nés en fait à l'étranger. À Toronto, en Ontario, la proportion dépasse 50%. Le Canada est une vraie mosaïque ethno-culturelle en raison de sa population immigrante et les origines ethniques de ses habitants, ainsi que sa diversité linguistique et religieuse. Vous entendrez parler différentes langues, mais les deux langues officielles sont le français et l'anglais. Donc, en tant que société, les Canadiens attribuent une importance particulière à ces valeurs. Nous croyons que les droits fondamentaux pour tous les peuples sont essentiels. Il devrait y avoir égalité et justice pour tous, sans distinction de sexe, race, religion ou orientation sexuelle. De plus, nous sommes fiers de dire que notre société est diversifiée et inclusive, que nous accueillons des gens de partout dans le monde. Enfin, nous nous sentons responsables pour la protection de notre environnement et sentons le besoin d'en prendre soin. Alors, l'éducation et la formation en Ontario. Donc, le système d'éducation de l'Ontario est financé par les fonds publics et payé à l'aide de l'argent des contribuables. Vous trouverez des écoles du public où tous les enfants d'art scolaire vivant en Ontario peuvent fréquenter gratuitement. Cela inclut les nouveaux immigrants, quel que soit votre statut d'immigration. En fait, en Ontario, la loi stipule que les enfants de 6 à 18 ans doivent aller à l'école. Plus de 94% des Ontariens choisissent l'école publique pour l'éducation de leur enfant. Mais moins utilisé que l'éducation publique, vous avez aussi l'option d'envoyer votre enfant dans les écoles dites privées où les parents sont tenus de payer. Ou encore, vous pouvez choisir d'éduquer votre enfant à la maison. Donc, la plupart des enfants commencent leur parcours scolaire à la maternelle ou appelés aussi jardin d'enfants à l'âge de 4 ou 5 ans. Le premier cycle se nomme l'école primaire ou élémentaire. Les enfants y passeront 8 années, de l'âge de 6 ans à 13 ans, et poursuivront leur éducation au deuxième cycle que l'on nomme école secondaire. Les enfants y resteront pour 4 ans, de l'âge de 14 à 17 ans. L'école publique est gratuite jusqu'à la fin du secondaire. En général, les étudiants doivent détenir un diplôme d'études secondaires pour être admis à l'université. Pour la maternelle, le primaire et le secondaire, l'année scolaire commence en septembre et se poursuit jusqu'en juin. Cependant, les élèves peuvent s'inscrire à l'école à tout moment pendant toute l'année. Alors, depuis 2014, toutes les écoles offrent la maternelle à temps plein. Ce programme est offert gratuitement et est destiné aux enfants de 4 et 5 ans. Qu'est-ce que votre enfant y apprendra? Bien, pendant la journée scolaire, donc de 9h à 3h PM, votre enfant participera à une foule d'activités conçues pour l'aider à explorer, à faire des découvertes et à s'épanouir. Une enseignante ou un enseignant en petite enfance sont présentes pour supérioriser les enfants. Ils travaillent ensemble tout au long de la journée pour aider votre enfant à apprendre. Alors, l'enseignante, en fait, met l'accent sur les aspects pédagogiques de l'éducation, tels que l'apprentissage actif et la pensée critique. L'éducatrice de la petite enfance contribue à la planification du programme éducatif qui sera ciblé suivant l'âge de l'enfant afin qu'il favorise le développement et le mieux-être physique, cognitif, langagier, affectif, social et créatif de chaque enfant. Vous demandez pourquoi vous devriez inscrire votre enfant à la maternelle. Bien, la maternelle à temps plein ne sont pas obligatoires. Alors, c'est votre choix de les utiliser ou non. Donc, vous pouvez décider de ne pas envoyer votre enfant dans ce type de programme. Toutefois, de nombreuses études ont démontré les bienfaits que l'apprentissage dès un jeune âge peut apporter aux enfants. Par exemple, une journée d'apprentissage à temps plein à un jeune âge peut aider à améliorer les attitudes de votre enfant en lecture, écriture et calcul et lui fournir une base solide pour son apprentissage futur. Un programme temps plein prépare également votre enfant à faire la transition vers la première année. Donc, les services de garde avant et après l'école, qu'est-ce que c'est? En fait, lorsque le nombre de parents intéressés est suffisant, les écoles offrent des programmes de garde parascolaire avant la classe, donc de 7h à 9h AM et après la classe, donc de 15h30 à 18h. Ces programmes sont offerts à un coût raisonnable pour les élèves qui fréquentent la maternelle ou le jardin d'enfants à temps plein. Donc, les enfants passeront huit années dans l'école primaire, donc de l'âge de 6 ans à 13 ans. Ces premières années d'études mettent l'accent sur les bases dans des domaines clés tels que le français, l'anglais, l'éducation artistique, éducation physique et santé, études sociales, par exemple l'histoire et la géographie, les mathématiques, les séances et la technologie et la religion catholique si c'est une école, bien sûr, catholique. Donc, vous vous demandez si le curriculum est différent dans les écoles françaises, bien le contenu est le même que celui des écoles anglaises, toutefois les élèves ont la possibilité de choisir de suivre les mêmes cours d'anglais que les élèves de la langue anglaise ou apprendre l'anglais en tant que langue seconde. La programmation scolaire, le matériel pédagogique et les activités d'apprentissage se déroulent entièrement en français. De plus, la programmation tient compte de la promotion de la langue et de la culture. Si votre enfant fréquente une école de langue anglaise, il apprendra le français comme langue seconde. Alors, en Ontario, les écoles qui sont sous le système d'éducation financée par les fonds publics de l'Ontario, donc les écoles publiques, sont administrées par des conseils scolaires et des administrations scolaires. Donc, les conseils scolaires sont répartis comme suit. Nous avons 31 conseils publics de langue anglaise, 29 conseils catholiques de langue anglaise, 4 conseils publics de langue française, 8 conseils catholiques de langue française. Donc, il est à noter que les conseils scolaires catholiques, anglaises et françaises admettent dans ces écoles les enfants de parents catholiques. Par exemple, lors de l'inscription de votre enfant, on vous demandera un servitificat de patine. En ce qui a trait aux écoles de langue française, tel que mentionné précédemment, le curriculum est enseigné entièrement en français, à l'exception des cours d'anglais. Ce qui veut dire qu'il y a certains critères d'admissibilité. Par exemple, la priorité est donnée aux enfants dont un des deux parents est francophone. Tous les élèves qui fréquentent les écoles de langue anglaise, financés à même les fonds publics de l'Ontario, doivent étudier le français comme langue seconde, de la quatrième à la huitième année. Ils doivent aussi obtenir au moins un crédit en français, langue seconde, à l'école secondaire pour satisfaire aux conditions d'obtention du diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Certaines écoles offrent des programmes d'immersion français où les élèves étudient le français en tant que matière et un certain pourcentage des autres matières sont enseignées en français. Vous devrez communiquer avec votre conseil scolaire local pour en savoir plus sur l'école que votre enfant fréquentera et comment inscrire vos enfants. En général, les enfants fréquenteront l'école désignée en fonction de la zone où ils habitent. De plus, avant que vos enfants puissent commencer l'école, il se peut qu'ils doivent faire certains tests afin de déterminer le niveau auquel ils doivent être inscrits et l'aide supplémentaire dont ils pourraient en fait avoir besoin. Par exemple, la plupart des écoles offrent un soutien à l'apprentissage linguistique aux élèves dont la langue maternelle n'est pas l'anglais. Comme l'Ontario attire un très grand nombre d'immigrants chaque année, il n'est pas rare que les enfants et adolescents commencent à apprendre l'anglais lorsqu'ils fréquentent pour la première fois l'école primaire ou le secondaire en Ontario. L'école secondaire prépare les élèves aux études postsecondaires, collèges, universités et formations en apprentissage. Elle offre aussi, par exemple, une formation technique qui prépare les élèves à intégrer le marché du travail immédiatement après l'obtention de leur diplôme d'études secondaires. Les parents et élèves peuvent se familiariser avec le curriculum régulier des écoles secondaires en visitant le site web du ministère de l'Éducation de l'Ontario. À titre d'exemple, je vous ai mis sur cette diapositive l'organisation des cours d'un curriculum régulier d'une école secondaire. L'adresse du site est dans le document PDF que je vous ferai parvenir à la fin de ce webinaire. En Ontario, en plus du curriculum régulier, les élèves peuvent participer à un des programmes spécialisés offerts au niveau secondaire. Ces programmes sont élaborés pour répondre aux besoins des groupes d'élèves intéressés par une matière ou du curriculum ou une carrière particulière. De tels programmes aident les élèves à faire la transition vers leur destination postsecondaire. Donc, les programmes spécialisés sont destinés principalement aux élèves de 11e et 12e année, mais ils peuvent aussi être conçus pour les élèves de 9e et 10e année. Voici quelques-uns de ces programmes. Nous avons le programme d'éducation coopérative. Brièvement, ces programmes permettent aux élèves d'obtenir des crédits du palais secondaire tout en effectuant des stages dans la communauté. Ces programmes enrichissent le programme scolaire de l'élève et sont avantageux pour tous les élèves, que que ce soit leur destination postsecondaire. Nous avons le programme de la majeure haute spécialisation. Donc, ces programmes sont axés sur la carrière. Ils permettent aux élèves d'acquérir des connaissances et des compétences dans des secteurs économiques tenés tout en satisfaisant aux conditions d'obtention du diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Ils s'adressent aux élèves de 11e et 12e année. Nous avons le programme à double reconnaissance de crédit. En suivant une formation en apprentissage et des cours postsecondaires, les élèves peuvent obtenir des crédits qui comptent à la fois pour le diplôme d'études secondaires et pour un certificat d'apprentissage ou un certificat diplôme ou grade postsecondaire. Les programmes à double reconnaissance de crédit s'adressent aux élèves qui pourraient bénéficier de possibilités d'apprentissage à l'extérieur de l'école secondaire et d'une expérience au collège ou une formation en apprentissage pour compléter leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Nous avons aussi le programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario. Ce programme permet aux élèves âgés de 16 ans et plus, inscrits à plein temps, de la 11e à la 12e année, de recevoir des crédits d'enseignement coopératifs dans le cadre d'un placement de travail pour des métiers spécialisés de leur choix. Bien sûr, vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations en visitant le site internet du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Alors, inscrire vos enfants à l'école. Donc, premièrement, vous devez déterminer à quelle école vos enfants iront. Donc, tel que mentionné plus tôt, les écoles publiques en Ontario sont gérées par les conseils scolaires qui sont classés comme suit. Donc, les écoles publiques de l'anglais sont ouvertes à tous les élèves. Les écoles catholiques sont réservées aux élèves qui ont été baptisés dans la foi catholique ou dont au moins l'un des deux parents est catholique. Nous avons les écoles de langue française, catholique et publique, s'adressent aux élèves admissibles qui souhaitent recevoir une éducation en français. Nous avons le programme d'immersion en français qui s'adresse aux enfants qui souhaitent apprendre le français comme langue seconde dans une école de langue anglaise. Vous devrez donc choisir parmi ces options, si bien sûr que vous optez pour les écoles publiques. Alors, lorsque vous aurez déterminé l'école, vous devrez présenter les documents suivants. Donc, une compétition d'attestation de l'âge de l'enfant, par exemple un certificat de naissance ou un passeport. Une copie de son dossier d'immunisation, c'est-à-dire preuve de votre enfant que votre enfant a été vacciné conformément aux exigences de vaccination de l'Ontario. Une preuve de citoyenneté canadienne ou de statut d'immigrant reçu ou autre statut légal valide, valide le cas échéant. Donc, par exemple, une fiche d'établissement, confirmation de résidence permanente ou carte de résidence permanente. Nous avons aussi besoin d'une preuve d'adresse où l'on voit votre nom et adresse. Ça peut être une facture téléphonique, d'électricité, un relevé bancaire, un bail de votre appartement. Donc, c'est d'ailleurs à l'aide de votre adresse que le conseil scolaire déterminera l'école que votre enfant doit fréquenter. Pour les écoles catholiques, on vous demandera une copie du certificat de baptême de l'église catholique ou d'une église reconnue par le siège de Rome de l'enfant ou d'un des parents si l'enfant n'est pas baptisé. Et bien sûr, il se peut que vous ayez besoin d'autres documents. Par exemple, une ordonnance de la cour, un jugement relatif à la garde ou c'est appelé preuve de tutelle, tutelle de l'enfant. Ce document peut être exigé si l'enfant est âgé de moins de 18 ans et ne vit pas avec le parent. Alors, écoles privées en Ontario. Certains parents préfèrent que leur enfant fréquente des écoles privées. En Ontario, les écoles privées fonctionnent comme des entreprises ou des organismes sans but lucratif. Elles fonctionnent indépendamment du ministère de l'éducation, bien qu'elles soient tenues de se conformer aux exigences de la loi sur l'éducation. Notez que le fonctionnement des écoles privées n'est ni réglementé, ni autorisé sous licence, ni habilité, ni surveillé par le ministère. D'ailleurs, elles ne reçoivent aucun financement ni aucune autre forme d'aide financière de la part du gouvernement. C'est en quoi les parents doivent débourser tous les frais scolaires contrairement aux écoles publiques. Il est grandement conseillé à tous les parents de bien s'informer sur l'école privée en question avant d'inscrire votre enfant. Selon le ministère de l'éducation de l'Ontario, un certain nombre de facteurs devraient être considérés. Voici quelques questions qui vous aideront à prendre votre décision. Est-ce que l'école suit le curriculum de l'Ontario? Procède-t-elle au contrôle des casiers judiciaires des membres du personnel? Dispose-t-elle d'un code de conduite ou d'une autre politique disciplinaire? Emploie-t-elle des enseignantes ou des enseignants membres de l'Ordre des enseignantes et enseignants de l'Ontario? Organise-t-elle les tests de l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation? Publie-t-elle sa politique en matière d'admissibilité? Conclue-t-elle un contrat avec les parents en ce qui concerne les frais, remboursements et autres politiques? Dispose-t-elle d'une procédure pour régler les plaintes des parents et des élèves? Dispose-t-elle d'une politique en matière d'accès aux dossiers des élèves comme le relevé de notes de l'Ontario ou le dossier scolaire de l'Ontario? Indique-t-elle depuis combien d'années elle fonctionne? Est-elle couverte par une assurance de responsabilité civile en matière d'accidents touchant les élèves? Donc ce sont tous des questions que vous pouvez poser ou en fait que vous pouvez vous demander lorsque vous évaluez une école. Alors il existe aussi la possibilité d'avoir l'école à la maison. Donc qu'est-ce que ça signifie? Bien ça signifie que les parents font le choix de prendre la responsabilité directe pour l'éducation de leur enfant plutôt que de les envoyer à l'école. Il existe d'autres expressions pour parler de l'école à la maison comme l'enseignement au foyer, l'éducation à domicile, l'instruction aux familles, la non-scolarisation et les emprunts à l'anglais donc homeschooling, on-schooling pour l'approche non-directive. Donc un des avantages est du point de vue académique. L'avantage principal est que l'enfant reçoit une attention individualisée taillée sur mesure selon ce qu'il est capable de faire et comment il est prêt à progresser. Chaque enfant peut donc apprendre à son propre rythme. On estime que les enfants éduqués à la maison en Amérique du Nord représentent un pourcentage approximatif de 1 à 2% de tous les élèves, en fait de tous les enfants d'âge scolaire, ce qui veut dire à peu près 20 000 enfants en Ontario. Le nombre pour tout le Canada estimé est estimé à environ 60 000 enfants faisant l'école à la maison. Vous vous demandez si c'est légal? Bien oui, l'éducation domicile est légale dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Alors parlons un peu du transport scolaire. Donc beaucoup d'enfants se rendent à l'école en autobus scolaire. Les élèves peuvent avoir accès au transport si la distance entre leur adresse principale ou leur lieu de garde et leur école désignée est supérieure à un certain nombre de kilomètres. Ce service est en général gratuit. Lors de l'inscription de votre enfant, vous pourrez vous informer davantage sur le transport scolaire. L'Ontario est un endroit sécure. Par conséquent, si vous habitez à proximité de l'école, votre enfant peut marcher pour se rendre à l'école avec un groupe d'amis ou se rendre en bicyclette. Certains parents choisissent de conduire leur enfant à l'école. Dépendamment de la localisation de l'école et le niveau scolaire dans lequel votre enfant est inscrit, par exemple primaire ou secondaire, il pourra se rendre au transport public. Par exemple, si vous désirez inscrire votre enfant dans une autre école que celle correspondant à votre adresse, vous devrez assurer le transport de votre enfant. Ou encore au secondaire, le transport scolaire n'est en général pas offert. Donc, on vous parlera d'utiliser le transport public, qui peut être le métro, l'autobus. Donc, de nombreux organismes communautaires peuvent vous aider à trouver de l'information sur les écoles. Pour trouver de l'aide, visitez établissement.org. Alors, parlons un peu brièvement du bulletin scolaire de l'Ontario. Donc, au primaire ou au secondaire, les élèves reçoivent régulièrement des bulletins. Ils servent à communiquer officiellement aux parents et aux élèves le rendement scolaire. Un bulletin scolaire indique dans quelle mesure les élèves ont atteint les attentes du cours. Les habiletés d'apprentissage acquises. Et les commentaires des enseignants. Par exemple, l'enseignant, l'enseignante, il mettra des commentaires sur les points forts de votre enfant, indiquera les aspects nécessitants d'une amélioration et puis il se précisera les façons d'y parvenir. Donc, nous sommes déjà rendus à l'étude postsecondaire. En Ontario, les élèves poursuivent des études postsecondaires ou une formation d'apprentissage dans les collèges et les universités. Ces établissements offrent aussi différents programmes d'études universitaires supérieurs pour les personnes formées à l'étranger qui possèdent déjà un diplôme d'études postsecondaires. En Ontario, nous avons 20 universités publics et 24 collèges. Les collèges de l'Ontario offrent des programmes axés sur la carrière qui préparent les élèves à trouver un emploi dans des secteurs professionnels tels que la technologie, la santé, les affaires, l'hôtellerie et le tourisme. Les collèges offrent des programmes d'études menant un certificat ou à un diplôme ainsi qu'une formation en apprentissage. Donc, qu'est-ce que la formation en apprentissage? Donc, ça fait plusieurs fois que je le mentionne. La définition en fait, la formation en apprentissage est un programme de formation en milieu de travail pour les personnes qui souhaitent exercer un métier spécialisé. Vous apprendrez de nouvelles compétences en classe, mais aussi en travaillant sous la supervision de travailleurs plus expérimentés. Les apprentis sont rémunérés tout en acquérant de l'expérience de travail et le salaire augmente avec leur niveau de compétence. L'Ontario compte plus de 150 métiers relevant d'un apprentissage réparti dans quatre secteurs, la construction, la fabrication, la mécanique et les services. Habituellement, un programme de certificat dans un collège exige une année d'études ou moins, tandis qu'un programme menant un diplôme exige de deux à trois années d'études à temps plein. Alors, les universités, elles, offrent des programmes d'études de premier cycle, donc qu'on appelle aussi baccalauréat et aussi référés en anglais par le thème undergraduate et offrent aussi des programmes de deuxième et troisième cycle, donc appelés aussi études supérieures, maîtrise ou doctorat et en anglais référés comme graduate. Attention, quelques collèges offrent aussi des baccalauréats. Donc, les établissements offrent des programmes en or et séances, ainsi que des programmes menant à l'exercice de professions particulières tels que l'enseignement, la médecine, le droit et l'ingénierie. Dans la plupart des cas, les universités et les collèges exigent un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent. Toutefois, si vous ne possédez pas de diplôme d'études secondaires, vous pouvez présenter une demande d'admission en tant qu'étudiant adulte à condition en général d'avoir 19 ans ou plus et être citoyen canadien ou résident permanent du Canada. Les annuaires des collèges et des universités donnent de l'information sur les programmes et les conditions d'admissibilité. Si vous avez fait des études à l'étranger, vous devrez faire évaluer vos diplômes. Chaque établissement a ses propres critères et méthodes d'évaluation. Si vous avez terminé des études à l'étranger, on pourrait vous accorder des équivalences, des exemptions ou des crédits. Contactez le bureau des admissions de l'établissement de votre choix pour vous renseigner sur le processus d'évaluation et de reconnaissance des diplômes. Nous avons vu que vous pouvez poursuivre des études dans des institutions postsecondaires publiques, mais il existe aussi l'option de faire de telles études dans des institutions privées. Donc d'ailleurs en Ontario, il y a plus de 400 collèges privés d'enseignement professionnel. Ces collèges proposent des programmes menant un certificat ou un diplôme dans des domaines tels que les affaires, services de la santé, ressources humaines, arts appliqués, informatiques, électroniques, services et métiers. Vous devez savoir que selon la loi, les collèges privés doivent s'inscrire auprès du gouvernement. De plus, la plupart des programmes de formation professionnelle offerts dans ces institutions doivent être approuvés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Pourquoi choisir un collège privé? Bien souvent, le nombre d'étudiants par classe est plus petit. Les horaires sont flexibles. L'inscription peut se faire à différents moments de l'année et généralement ce sont des formations assez rapides. Donc vous pouvez achever votre formation en peu de temps. Vous trouverez aussi en Ontario des écoles postsecondaires privées qui sont surtout des écoles confessionnelles. Certaines de ces établissements ont reçu un pouvoir partiel de doctroi de grade. Alors, si vous décidez de vous inscrire dans un collège en Ontario, vous devrez identifier le collège et le programme qui vous intéresse, bien sûr en premier lieu. Vous devrez regarder si vous avez les prérequis et présenter votre demande au service d'admission des collèges de l'Ontario. Donc le SACO. Vous devrez leur envoyer les documents demandés. Le SACO enverra votre demande directement au collège. Après évaluation de votre demande, le collège vous contactera. Donc la date d'inscription, en règle générale, vous pouvez vous inscrire tant et aussi longtemps qu'il reste des places disponibles dans le programme que vous souhaitez entrer. Toutefois, il faut garder en tête que certains programmes sont plus populaires que d'autres et se remplissent assez rapidement. Si vous décidez de vous inscrire dans une université en Ontario, vous devez en premier lieu, bien sûr, identifier l'université et le programme qui vous intéresse. Après, regardez si vous avez les prérequis et ensuite présenter votre demande au centre de demande d'admission aux universités de l'Ontario. Donc le WAC. Comme pour le SACO, le WAC achimine les demandes d'admission à toutes les universités que vous avez choisis, quelles que soient vos qualifications. WAC ne prend aucune décision d'admission. Chaque université a ses propres critères d'admission. Ils peuvent varier selon le type de diplôme ou de programme et selon votre situation personnelle. Par exemple, la première inscription d'un étudiant par opposition à l'inscription d'un étudiant adulte. En général, voici quelques-uns des critères qui peuvent être demandés. Avoir un diplôme d'études secondaires, donc l'équivalent si vous avez étudié ailleurs au Canada. Répondre aux exigences linguistiques. Avoir suivi les cours préalables au programme. Par exemple, si vous souhaitez vous inscrire à la maîtrise en travail social, mais que vous n'avez pas le baccalauréat en travail social. Avoir atteint une moyenne minimale, surtout pour les programmes contingentés. Si vous êtes un étudiant adulte, que vous n'avez pas les exigences minimums, il est possible d'être admis sous les bases de maturité. Donc, c'est votre expérience qui sera évaluée. Dans tous les cas, vous devrez communiquer directement avec l'école pour avoir plus de détails sur les critères d'admission de votre programme. Alors, la formation continue. Donc, certaines personnes suivent une formation continue après avoir obtenu un diplôme ou un grade, soit pour développer leur intérêt personnel, par exemple jardinage, photographie, soit pour les aider dans leur cheminement de carrière. Les collèges, les universités et les conseils scolaires offrent une variété de programmes de formation continue. Les cours sont souvent donnés en soirée ou la fin de semaine et les critères d'admission sont beaucoup plus flexibles. Et le prix varie de beaucoup selon le collège, l'université ou si les cours sont offerts par le conseil scolaire. En Ontario, il est posséde d'étudiants français dans les universités ou collèges. En fait, l'Ontario compte deux collèges publics de langue française, neuf établissements bilingues ou de langue française qui proposent des programmes universitaires. Vous pouvez faire des études collégiales universitaires entièrement ou partiellement en français. Si vous n'êtes pas déjà bilingue, étudier dans les deux langues peut être une belle occasion de vous familiariser graduellement avec l'autre langue officielle et de devenir un professionnel parfaitement bilingue. Donc, l'évaluation des titres scolaires et diplômes académiques sert à établir une équivalence de votre étude faite dans votre pays et avec les normes scolaires de long taille. Cela comprend le diplôme d'études secondaires, baccalauréat, par exemple BA, BSC ou la maîtrise, donc par exemple MA, MCS ou le doctorat ou PhD. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous devez faire évaluer et reconnaître vos titres et diplômes acquis à l'étranger. Par exemple en emploi, donc ça va très utile dans les situations de recherche d'emploi. Les exigences en matière de scolarité varient pour chaque profession et métier. Il y a un certain nombre d'organismes qui évaluent la scolarité des gens afin de veiller à ce qu'elle soit conforme aux normes ontariennes. Vous serez peut-être encouragé à inclure aussi une évaluation de votre titre et diplôme à votre demande à titre d'immigrant indépendant. Aussi pour les études, vous envisagez de faire des études postsecondaires ou une formation continue. Donc en général, les écoles primaires et secondaires évaluent elles-mêmes la scolarité de votre enfant. Mais au niveau postsecondaire, chaque collège-université a sa propre procédure d'évaluation. Vous devrez vérifier sur le site web de l'institution qui vous intéresse. Peut-être pour la licence aussi. Si votre domaine requiert une licence professionnelle pour pouvoir exercer votre métier ou profession, vous aurez peut-être besoin d'une évaluation. Il est primordial que vous ayez en main tous les documents scolaires des membres de votre famille avant d'immigrer. Il facilitera largement votre processus d'établissement en Ontario. Obtenir des documents qui sont dans votre pays lorsque vous êtes au Canada peut s'avérer très difficile. Il y a quelques organisations qui évaluent les titres scolaires. Nous avons le Service canadien d'évaluation de documents scolaires internationaux, SONO. Nous avons World Education Services et Comparative Education Services. Alors les frais de scolarité pour les programmes d'études postsecondaires varient selon le programme d'études choisi. Dépendamment de votre statut d'immigration, il est possible de recevoir de l'aide financière. En Ontario, la principe source d'aide financière pour les études postsecondaires est le Régime d'aide financière aux étudiantes et étudiants de l'Ontario, le programme RAFEO. Ce programme qui consiste à des bourses que vous n'avez pas remboursées et des prêts que vous devez rembourser est accessible à tous les résidents de l'Ontario qui sont citoyens canadiens, résidents permanents ou des personnes protégées. Le gouvernement fédéral fournit également des fonds par l'intermédiaire du programme canadien de prêts aux étudiants. Chaque établissement a son propre programme de prêts et bourses. Pour obtenir l'information à ce sujet, vous devez visiter le site web du collège ou de l'université qui vous intéresse ou communiquer avec son bureau de l'aide financière. Si vous habitez à l'extérieur de la province de l'Ontario et que vous êtes un étudiant canadien, vous pouvez demander une aide financière par le biais de votre province ou territoire. Il existe aussi des bourses pour les étudiants internationaux. Quelques-unes vous ont été mises dans le document ressources qui vous sera remis après le webinaire. Cours de langue. Selon votre statut d'immigrant, vous pourriez avoir accès à des cours de langue gratuits pour améliorer votre niveau d'anglais ou de français. Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux allouent des fonds au conseil scolaire, collège et organisme communautaire pour qu'ils puissent offrir des cours de français et d'anglais gratuits à temps plein ou à temps partiel. En Ontario, il y a des cours de langue pour débutants, intermédiaires et niveaux avancés, des programmes axés sur la conversation, l'écoute, la lecture et l'écriture, ainsi que des programmes axés sur des professions spécifiques pour vous préparer à travailler en Ontario. Voici quelques-uns d'entre eux. Nous avons l'actualisation linguistique en anglais, donc c'est un programme qui offre la formation en anglais niveau avancé aux adultes. ILT est particulièrement utile pour les professionnels formés à l'étranger. Anglais et français langue seconde. Nous avons aussi langage instruction for newcomers to Canada qui est l'équivalent français, le cours de langue pour les immigrants au Canada. En Ontario, le programme CLIC est généralement offert en anglais, mais quelques établissements l'offrent français. Nous avons aussi la formation linguistique axée sur les professions. Donc cette formation est gratuite pour les nouveaux arrivements et axée sur votre profession. Par exemple, vous serez amené à faire des exercices pratiques, se fonder sur de réelles tâches qui sont fondées en fait sur de réelles tâches de communication en milieu de travail. Aussi planifier votre carrière, nouer des liens avec des employeurs, des industries et des ressources de la région. Vous avez aussi des cours de langue de niveau avancé, donc CLNA ou ILT, et bien sûr la formation linguistique spécialisée. Quelques collèges, universités et écoles de langue privées offrent aussi des cours de langue moyennant des frais. Brièvement, je vais brièvement parler de l'évaluation linguistique. Donc avant de vous inscrire à un programme, vous devez normalement faire évaluer vos compétences linguistiques. Dans certaines régions de l'Ontario, vous pouvez choisir de faire évaluer vos compétences en français ou en anglais. Donc c'est ce qui déterminera votre niveau langagiaire, en fait, votre niveau linguistique pour vous inscrire aux cours. En Ontario, nous offrons aussi le programme appelé Formation Relais. Ces programmes aident les personnes formées à l'étranger à se préparer à l'emploi en offrant de la formation, des cours de perfectionnement, des compétences, de l'aide à la recherche d'emploi par secteur et de l'aide au placement. Quelques-uns de ces programmes peuvent vous aider à vous préparer aux examens menant à l'agrément pour certaines professions réglementées. D'autres donnent accès à des débouchés dans votre domaine professionnel sous forme de placement professionnel, de mentorat et de réseautage avec des employeurs. Le gouvernement de l'Ontario, avec l'appui du gouvernement du Canada, verse des fonds aux employeurs, aux collèges et universités, aux organismes de réglementation des professions et aux organismes communautaires pour la prestation de programmes de formation relais. Les programmes de formation relais sont tous différents, mais de façon générale, ils sont conçus pour vous offrir une évaluation de vos études et compétences, une expérience clinique ou en milieu de travail, une formation axée sur les compétences ou des programmes de formation ciblée, une préparation à l'examen d'obtention d'une licence ou d'un certificat, une formation linguistique propre à votre profession ou métier et des plans d'apprentissage individuels visant à vous faire part de toute formation supplémentaire dont vous pourriez avoir besoin. Le programme ontarien d'aide aux personnes inscrites au programme de formation relais, donc le POA FR, offre des bourses aux professionnels formés à l'étranger inscrits à des programmes de formation relais. Ces bourses peuvent aller jusqu'à 5000 $. Ces bourses couvrent l'effet d'études, donc les droits à scolarité, livres et matériels. Voici quelques ressources que nous mettons à votre disposition. Je vous ai parlé du document PDF attaché à ce webinaire qui contient toutes les ressources que vous aurez besoin sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui et une liste de vérification. La liste de vérification en fait est un outil utile pour garder une trace des tâches à accomplir, donc dont nous avons discuté lors de ce webinaire. Vous avez aussi d'autres cibles, ressources qui sont disponibles sur notre site internet. Par exemple, vous avez le cahier de consultation qui contient les renseignements généraux dont vous aurez probablement besoin pour vous établir en Ontario. Le contenu de chacune des six sections s'applique à l'ensemble de la province et comprend les sites web et les numéros de téléphone des services gouvernementaux appropriés. Donc, il est disponible en anglais, en français, arabe, chinois, penjabi, russe, espagnol, farsi, tamil, ourdou et arménien. Le livret, donc, à votre droite, donc le livret est beaucoup moins détaillé, mais peut répondre probablement aux besoins de plusieurs. Il est disponible en anglais et en français. Nous avons aussi développé des fiches d'information sur plusieurs sujets, donc qui sont affichées sur cette diapositive. Toutes les fiches ne sont peut-être pas adaptées à vos besoins. S'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse, vous pouvez nous écrire et nous les ferons parvenir. Alors, voici notre site internet, donc vous pouvez télécharger le cahier et le guide dont j'ai mentionné. En ouvrant un compte d'utilisateur, vous pourrez aussi avoir accès aux outils d'aide à l'établissement. Par exemple, vous pourrez utiliser la liste de vérification pour préparer des documents et recueillir les renseignements dont vous aurez besoin. Et bien sûr, le plan d'établissement en ligne. Donc, le plan d'établissement peut vous aider à donner un aperçu de vos objectifs, à mettre en évidence ou concentrer vos efforts et à agir comme un outil pour mesurer vos progrès. Sur ce site, il y a des exemples de plans d'établissement qui mettront en lumière certains sujets qui nécessitent votre attention. En utilisant ces modèles, vous pouvez continuer à créer votre plan en utilisant les formulaires ci-dessous qui répondent bien sûr à vos besoins spécifiques tels que trouver un logement, obtenir un compte bancaire, rechercher un emploi et plusieurs autres items. Donc, voici la liste de vérification en ligne. Et comme mentionné, donc vous devrez ouvrir un compte d'utilisateur pour avoir accès au plan d'établissement et la liste de vérification. C'est assez simple, donc vous suivez le lien sur la diapositive. Étape 1, donc vous vous connectez. Étape 2, vous créez un nouveau compte. Sur notre site internet aussi, vous avez accès aux ateliers en fait mentionnés au début du webinaire. Donc, les ateliers qui sont offerts à travers l'Ontario, donc offerts en français ou en anglais. Et bien sûr, nous avons d'autres webinaires de planifiés. Donc, si vous êtes intéressés à un de ces sujets, vous pouvez nous envoyer un petit courrier pour nous partager votre intérêt. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite bonne chance dans votre projet d'établissement en Ontario.